salut à toi qui m'écoutes aujourd'hui on va parler d'entraînement on va parler de confort et d'inconfort ce matin je dans mes routines maintenant j'ai un exercice d'écriture c'est à dire que tous les matins quand je me lève après avoir fait les autres étapes de ma routine matinale j'ai une étape où j'écris sur un journal et avant j'écrivais ce qui me venait on va dire sur une page et j'ai changé un peu maintenant j'écris en mode écriture automatique c'est à dire que mon but c'est de remplir la page et je n'essaye pas à ce que les choses aient un sens ou pas je ne sais pas que ce soit cohérent ou pas j'écris juste et je laisse juste mon stylo glisser sur la feuille et donc en gros mon stylo il s'arrête jamais et je continue à écrire tout le temps bref tout ça pour te dire que les deux premiers jours où je l'ai fait c'est à dire hier et avant-hier et bien c'était dur pour moi physiquement parce que je suis tellement plus habitué à écrire et on est tellement plus habitué à écrire et plutôt à taper sur un clavier que j'avais mal à l'avant-bras au bout de trois lignes à chaque fois et que donc j'étais obligé de faire des pauses toutes les trois lignes quelques secondes pour après reprendre l'écriture et du coup il y a une petite partie de moi qui me disait putain c'est chiant ça fait mal cet exercice en fait bon c'était pas évidemment pas la douleur la plus incroyable que j'ai vécu dans ma vie mais il y a une petite partie de moi qui disait oh bon c'est un peu galère cet exercice en fait d'écrire comme ça si c'est pour avoir mal à l'avant-bras bref et ce matin qui était donc le troisième jour où je le faisais je commence à écrire une ligne, deux lignes rapidement les idées sortent comme ça je m'arrête pas trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, six lignes et là pendant que j'écris je me dis mais c'est bizarre j'ai plus mal et je continue sept lignes, huit lignes, dix lignes et au bout de la dixième je commence à avoir un petit peu mal mais c'est vraiment plus supportable que la dernière fois et là quand j'ai fini ma page je me dis mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça et en fait ce que j'ai à apprendre de ça c'est que souvent on croit que quand on commence quelque chose de nouveau que ce soit bah là moi commencer une nouvelle routine que ce soit se mettre au sport, que ce soit arrêter de fumer que ce soit faire un quelconque changement dans sa vie forcément on va traverser de l'inconfort puisque ton cerveau est là pour que tu restes dans tes habitudes pour que tu restes dans ton confort et forcément à chaque fois que tu vas sortir de ça il va y avoir une certaine résistance et donc ça tu peux pas y couper changement égale souffrance quand je dis souffrance c'est pas nécessairement un truc horrible mais changement égale douleur ou souffrance mais en fait on a souvent la croyance que cette souffrance ou cette douleur ou cette résistance elle va durer et durer et durer et durer et souvent bah c'est ce qui nous fait abandonner c'est à dire que ah bah j'essaye une fois ou deux fois je sens l'inconfort, je sens la résistance, je sens la douleur et inconsciemment je me dis que ah bah du coup à chaque fois que je vais faire ça ça va être comme ça et du coup bah j'abandonne parce que je suis pas prêt et c'est normal à me dire bah à chaque fois que je vais faire ce nouveau truc bah je vais avoir cette résistance là en face de moi sauf que la réalité c'est que le pouvoir de l'entraînement fait que plus tu vas sortir de cette zone de confort et plus tu vas vivre cet inconfort plus cet inconfort il va diminuer et comme lorsque tu vas à la salle de sport et bah peut-être que les séances la séance 1, 2, 3, 4, 5 elles vont être très 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 pénibles très souffrantes voire peut-être même horribles pour toi mais que la sixième elle va toujours pas être agréable mais elle va être déjà un peu moins inconfortable et que la dixième va l'être encore moins et que la douzième va l'être encore moins et que peut-être à partir de la vingtième tu commenceras même à prendre du plaisir à aller à la salle de sport tout ça pour passer le message qu'en fait l'inconfort il n'est pas forcément éternel et que quand tu changes de toute façon tu en vivras mais que plus tu vas t'entraîner plus tu vas t'exercer plus l'inconfort il va diminuer comme moi avec cet exercice d'écriture et je sais que demain j'aurai encore moins mal et que dans une semaine je n'y penserai même plus pourquoi ? parce que j'aurai traversé cet inconfort et je serai habitué et ça fera maintenant partie de ma zone de confort donc s'il y a un truc à retenir de ce podcast c'est que l'inconfort c'est le prix à payer mais sauf que si tu crois que cet inconfort va être permanent c'est le meilleur moyen de te faire abandonner l'inconfort il va pas être permanent il va diminuer au fur et à mesure je te dis à très vite pour un prochain podcast je te dis à très vite pour un peu plus